Si les années lycées sont le temps des apprentissages scolaires, elles sont aussi pour bon nombre d'élèves le temps des premières amours. D'après l'UNED, l'âge de la première fois en France est en moyenne de 17 ans. Une étudiante sur 6 est victime de violences sexistes ou sexuelles. Comment concevoir une relation amoureuse respectueuse de l'autre ? Nous avons monté une enquête au lycée. Les deux tiers des élèves y ont répondu, dont deux tiers de filles. Et si la majorité des élèves témoignent de relations respectueuses et harmonieuses, force est de constater que des violences sexistes et sexuelles existent. Alors, avec nos professeurs de lettres et de SES, nous nous sommes engagés pour mener un projet visant à lutter contre ces violences. Je ne suis pas énervé, d'accord ? Je te parle comme un adulte, tu es un autre adulte, c'est tout. Regarde ta tête, on dirait une enfant qui a peur de se faire gronder. Je ne vais pas me gronder, d'accord ? Je ne suis pas ton père. Je ne fais aucune tête. Quand tu fais cette tête-là, je ne peux rien dire. Je ne la rends pas, cette tête, j'ai sous les yeux, là. Oh ! Excusez-moi. Ce n'est pas toi, c'est moi, j'ai un problème, je n'ose pas parler de ce comme ça. C'est un gros problème, oui. Je sais. Je suis désolée. Mais ils ne t'excusent pas. Moi, je t'aime comme tu es, c'est pour toi que je le dis. Mais toi, pour toi, tu devrais faire quelque chose. Et quoi ? Tu vois, je t'aime, je n'ai pas envie de t'aimper de me dire les choses. Je ne suis pas de peur, je comprends. Et puis, une fille qui ne dit jamais rien, ça ne donne pas envie. Du 4 au 8 avril, nous avons invité une troupe de théâtre en résidence, la Momme au Soulier Rouge. Elle montre une pièce de théâtre de Pauline Perrade intitulée Point. Une histoire d'amour toxique, de la rencontre à la rupture. Un combat pour le ressaisissement de soi. Morgane Sorbet qui met en scène cette pièce, en collaboration avec le planning familial, nous a proposé différents ateliers afin de nous faire comprendre ce qu'est une relation d'emprise et de violence au sein d'un groupe. Un travail sur le corps et de mise en situation. Il t'a demandé, tu veux quoi ? Tu peux lui répondre ? Tu veux quoi là ? Je te boucle la tête là, je te mets les darts. Tu m'énerves pas ? Je te mets vos darts. Non mais moi non, tu peux croire là. Elle me fait peur. Est-ce qu'on sent très la tension ? Grâce à Lucie et Lucille du planning familial de Hoche, nous avons compris les mécanismes de l'emprise. La personne qui va se retrouver à exercer l'emprise va valoriser la personne. Maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle une tension où la personne qui va exercer l'emprise va commencer à être tendue, être assez stressée, va commencer à renvoyer des choses à sa partenaire. pour ensuite arriver sur ce qu'on va appeler l'agression. Là, on va vraiment être dans l'acte de violence et en fait, quel qu'il soit. Ce qu'on va pouvoir aussi vous montrer après, c'est ce qu'on appelle la route des violences qui montre que justement, il y a plusieurs types de violences. L'art pour dénoncer des violences, nous aussi nous l'avons expérimenté. Une BD, un graphe, un mur de collage, un slam. Une voiture, deux amoureux, des vacances. On arrive bientôt, on va plonger. Mais pas toi. Toi, j'étais prise pour décorer. Des barbecues autour du lac, l'air agréable qui nous réchauffe. Des rires et de la musique. Il y aura mes amis, on va même s'amuser. Mais pas toi. Toi, j'étais prise pour te soulever. Une voiture, deux amoureux, des vacances. On arrive bientôt, on va plonger. Mais pas moi. Je sais que je ne viendrai pas. Dans tous les cas, tu ne penses pas à moi. Les barbecues autour du lac, l'air oppressant qui m'angoisse. Je t'entendrai rire avec tes amis. Mais pas avec moi. Jamais avec moi. Je ne sers qu'à satisfaire tes plaisirs. Un beau jour d'été, des oiseaux chantaient. C'est l'heure de se reposer. Une fille a langé à ses côtés. Il l'a taquiné, puis il l'a piqué. Ça va mal tourner. Sous son emprise, elle est tombée. Pour moi, c'est perturbant. Pour toi, c'est un divertissement. Tu m'as taquiné. Je pensais que c'était une futilité. Tu m'as violée. Tu ne seras pas convenant. Au début, c'était bon enfant. Mais c'est que le commencement d'un monde violent. Cela m'épuise. Mais je suis sous ton emprise. Après ce foutu voyage, je voudrais tourner la page. La manipulation transforme notre amour toxique en enfer psychologique. Tu m'as fait peur quand tu t'es mis à changer de couleur. T'as voulu me faire voyager, mais j'étais pas pour. Selon toi, c'est ça l'amour ? Tous ces actes m'ont perturbé. Dans tout ça, c'est moi qui ai le plus de culpabilité. Tu voulais me faire voir en rose la vie, mais tout ça a mal fini. Toutes ces manipulations me mettent dans l'incompréhension. De toute façon, tu ne seras pas foutu en prison. Hier, ton sourire me faisait jouir. Aujourd'hui, ton absence fait ma réjouissance. Mon corps n'est pas qu'un divertissement, demande-lui son consentement. Une histoire mélancolique qui te donne la trique. Une histoire d'adolescent qui finit sans testament. Une histoire toxique ne peut être que tragique. Ton emprise me range de l'intérieur, comme si l'on ouvrait mon cœur en profondeur. Un voyage compliqué, plein de culpabilité. Un voyage si long où l'on peine à voir l'horizon. Un voyage d'incompréhension, parsemé de manipulation. Au bout de cette corde, ma dame n'a pas apprécié cette discorde. Je suis une femme, une sœur, une mère. Traite-moi comme une reine, ne me fais pas vivre un enfer. Si ma jupe est courte, comme un jean est troué, ou comme un V est trop décolleté, non, c'est non, il n'y aura pas à discuter. Non, c'est non, il n'y aura pas à discuter. Sous-titrage Société Radio-Canada